Salut mes amis, les élèves de deuxième année collégiale internationale et soyez les bienvenus dans cette vidéo durant laquelle on va continuer à expliquer la leçon de la reproduction sexuelle chez les animaux Donc, cette vidéo c'est numéro 2 ça veut dire la partie 2 de la reproduction Nous avons dit que cette leçon est la troisième partie Donc, la première chose, il faut regarder la partie numéro 1 Je fais le rôle de la mâle et la femelle Donc, pour qu'il y ait la reproduction, nous avons besoin d'un mâle et d'une femelle Quel est le rôle de mâle ? Elle produit les spermatozoïdes et la femelle, elle produit les ovules C'est le rôle de la femelle Nous avons dit que pour qu'il y ait la reproduction C'est ce que c'est le spermatozoïde Il y a le mâle avec les ovules de la femelle Nous avons dit qu'il n'y a pas de reproduction Nous avons dit que la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules Il y a la fécondation Donc, il y a la fécondation Chez les animaux Donc, ne teniez pas toujours D'abonnés à la chaîne SVTPIC Et partagez la vidéo avec vos amis Bien sûr Et partagez la vidéo Et partagez la vidéo avec vos amis Et partagez la vidéo avec vos amis Et partagez la vidéo D'accord ? Très bien Donc, on a l'expérience Vous avez ici l'expérience Nous avons ici les résultats Nous avons ici les résultats Donc, il n'y a pas d'expérience Je vais toujours dire On prend deux gouttes L'eau de mer L'une contient les spermatozoïdes Et l'autre contient les ovules Nous avons ici deux gouttes Et on les met sur une lame Donc, il faut qu'il y ait ça D'accord ? Après un certain temps Nous avons ici les spermatozoïdes Qui jettent les ovules D'accord ? Donc, chez les oursins par exemple Il produit un liquide clair Contenant les spermatozoïdes Qui jettent les ovules Il est la fuemele fatal Les ovules Et quand ils surround sont 같은 Il marche sur leur ovule explicait qu'il y avait les ovules Ils apparaissent C'est les ovules Quelle中共 apparaissent Pour lesstudents Ou les porcs Les produits Maintenant Le chimique En foutez Donc, le résultat, c'est quoi ? Les spermatozoïdes sont attirés par les ovules. Donc, les ovules sont attirés par les spermatozoïdes par la production d'une substance chimique. D'accord ? Très bien. C'est quoi la fécondation ? La fécondation, la définition d'elle, c'est un phénomène biologique. D'ailleurs, biologique. Ce qu'il y a à faire, au cours duquel le gamète mal, ça veut dire le spermatozoïde fusionne avec le gamète femelle pour donner un œuf. Donc, la fécondation, je connais hier, il y a la fusion d'un spermatozoïde avec un ovule pour former un œuf. D'ailleurs, la fécondation qu'il y a à l'œuf, c'est très bien. Donc, il y a à l'examen, je connais la fécondation. Donc, il y a à l'examen, c'est très bien. C'est la fusion des deux noyaux. Un noyau de l'ovule qui est indemnée à un noyau de le spermatozoïde. Donc, il y a un œuf. C'est un amelier qui est mis à la fécondation. C'est très bien pour la fécondation. Il y a à l'examen de la fécondation, il y a à l'examen de la fécondation. Donc, il y a à l'examen de la fécondation. Très bien. Puis, on passe à les étapes de la fécondation. Comme vous voyez ici, il y a quatre schémas. Donc, les étapes de la fécondation sont quatre. Regardez la première étape. Nous avons ici quoi ? C'est l'ovule. Il est entouré plusieurs spermatozoïdes. D'accord ? Donc, la première étape, il y a maintenant. Plusieurs spermatozoïdes entourent l'ovule. Il y a beaucoup de ces étoiles manouillaires qui se trouvent dans le bois. C'est la première étape. La deuxième étape, je vais vous le dire. Il y a un seul spermatozoïde. Un seul. Je vous le dis. Il pénètre entre l'ocytoplasme de l'ovule. Il pénètre jusqu'à ce qu'il pénètre. Il y a un spermatozoïde. Il y a un spermatozoïde. Il pénètre dans le noyau. Donc, quand il y a un spermatozoïde. Il libère le noyau de l'ovule. Dans le soutoplasme de l'ovule. Donc, la deuxième étape. Un seul spermatozoïde pénètre. Il pénètre dans le soutoplasme de l'ovule. D'accord ? La troisième étape. Nous avons laissé ici. Nous avons laissé l'ovule. Nous avons laissé. Il y a un étoile. Pourquoi ? Donc, l'autre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'éteile. Il n'y a pas d'éteile. Dans ce qui nous avez dit. Il n'y a pas d'éteile. Il n'y a pas d'éteile. Il n'y a pas d'éteile. D'accord ? Il n'y a pas d'éteile. L'ovule. l'ovul qui a dit qu'ils sont donc la troisième étape c'est la première étape le rapprochement des deux noyaux mâles et femelles les noyaux qui a dit qu'ils sont la formation d'une membrane de fécondation c'est-à-dire qu'elle forme pour que l'autre ne soit pas et finalement ce sont les deux noyaux qui a dit qu'ils sont la fusion la quatrième étape c'est quoi c'est la fusion des deux noyaux et la formation d'un oeuf donc le noyau d'elle mélangé par le noyau d'elle l'ovul combien d'étapes c'est 4 étapes donc les étapes de la fécondation sont 4 la première étape c'est que plusieurs spermatozoïdes viennent entourer l'ovul pour chercher l'ouverture la deuxième étape c'est la pénétration d'un seul spermatozoïde ou la pénétration d'un deux noyaux d'un seul spermatozoïde c'est le spermatozoïde qui est qui est libéré le noyau d'elle dans le cétoplasme dans l'ovul la troisième étape les deux noyaux mâles et femelles se rapprochent et la membrane de fécondation se forme pour aucun autre spermatozoïde ne peut pas pénétrer encore donc la troisième étape les deux noyaux qu'ils ont sont les deux noyaux et la dernière étape c'est la fusion des deux noyaux qui se termine par la formation d'un œuf une image de ces deux noyaux on est d'accord ? très bien puis on passe à les types de fécondation on ajoute les noyaux dans les fécondations maintenant deux exemples regardez ici si on prend la truite c'est un poisson d'accord ? regardez ici la femelle je veux dire la femelle elle pende elle produit les ovules je veux dire je veux dire l'omale je veux dire l'omale c'est le liquide blanche le spermatozoïde donc les ovules avec le spermatozoïde où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est qui s'appelle la fécondation externe je connais la fécondation externe c'est la fécondation à l'extérieur des voies génitales de la femelle donc la fécondation ici le spermatozoïde qui est-ce qu'on est la fusion qui est une damege avec l'ovule qui est-ce qu'on est où est-ce qu'on est à l'extérieur des voies la fécondation de l'omale autre exemple qu'on est la fécondation des oursins et la grenouille d'accord très bien puis nous avons la fécondation interne regardez ici un exemple si on prend le coq il monte sur le dos de la poule qui est la fécondation et elle libère dans la poule qui est libérée les spermatozoïdes les spermatozoïdes qui marchent avec les ovules dans la fécondation donc la fécondation qui est la fécondation interne c'est quoi ? c'est le mâle libère les spermatozoïdes dans les voies génétales femelles qui est l'oeuf avec les spermatozoïdes dans la fécondation ce type de fécondation nécessite un accouplement exemple l'homme le chat le chien donc le chien qui est la fécondation c'est le mâle qui est le mâle c'est le mâle on est d'accord ? très bien donc combien de fécondation il y a ? deux interne et externe conclusion la deuxième partie nous avons dit la fécondation c'est quoi ? c'est un phénomène important il y a une fois la fécondation il y a une fois la fécondation donc c'est un phénomène important dans la reproduction chez les animaux il aboutit à la formation d'un neuf toujours la fécondation qui est la formation de chaque coup le baijda ce qui est le baijda qui se développera peut-être le tawar pour donner un nouvel individu pour nous faire un phénomène donc le baijda qui est le mâle il y a une jeune ou qui est le jeune ou qui est le jeune ou qui est le jeune qui est le jeune qui est le jeune d'accord ? ce phénomène qui est le jeune adulte il y a une jeune qui est le jeune qui est le jeune qui est le jeune sera capable de se reproduire et donner une nouvelle génération donc à l'intérieur il y a la reproduction chez les animaux d'accord ? le phénomène le plus important c'est la fécondation je connais la fécondation c'est la fusion d'un spermatozoïde avec l'ovule je connais les deux noyaux Combien de fécondations il y a ? Il y a deux types. Il y a la fécondation externe, si la rencontre des gamètes se fait en dehors des voies génitales de la femelle. Il y a la fécondation interne, si la rencontre des gamètes se fait à l'intérieur des voies génitales de la femelle. D'accord ? Donc, si on veut résumer la première partie et la deuxième partie, nous avons besoin d'un mâle et d'une femelle. Le mâle est un adulte et la femelle est un adulte. C'est capable de reproduire. Quel est le rôle du mâle ? Il libère ou il produit les spermatozoïdes. Et quel est le rôle de la femelle ? Il produit les ovules. C'est le rôle de la femelle. C'est le rôle de la femelle. C'est la fécondation. Donc, la fécondation, il y a deux types d'interne ou d'externe. Toujours la fécondation, si on a un oeuf. Si on a un oeuf, il se développera. C'est un tawar. Si on a un jénine, un embryon, il y a un rayon. Donc, la troisième partie, c'est le développement chez les animaux. Je vous remercie pour votre attention. Si vous partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne ou ajoutez un like pour vous abonner à la vidéo. Je vous remercie une autre fois et bonne chance à tous.